Alors tout d'abord le pic nous a permis de former plus plus de personnes parmi lesquelles les plus éloignées de l'emploi puisque nous avons doublé le nombre d'entrées en formation entre 2017 et 2019. En 2019 ce sont 80 000 entrées en formation que nous enregistrons c'est à dire sur la base de nos taux d'insertion et de nos taux d'accès à l'emploi environ 50 000 personnes qui vont pouvoir accéder à des formations qualifiantes ou à l'emploi et c'est quelque chose de très important pour la région Île-de-France que d'avoir vraiment une offre de formation qui colle aux besoins du territoire. Mais le pic nous a également permis de soutenir des projets innovants qui forment autrement ou qui forment des besoins aujourd'hui insatisfaits en termes de compétences et ça c'est un volet également très très important dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Reste néanmoins pour 2020 à améliorer deux points qui sont tout d'abord le sourcing, être en capacité de toucher les invisibles et notamment de les amener sur des formations correspondant à des métiers en tension. On voit qu'il y a un enjeu essentiel là dessus et puis le deuxième aspect c'est vraiment tirer les meilleurs atouts du volet expérimental en faisant en sorte que les acteurs territoriaux puissent s'emparer pleinement des aides qu'on met à leur disposition dans ce cadre là pour innover sur les territoires, mieux accompagner, modifier les modalités pédagogiques.